Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça? Pourquoi moi, je n'ai plus de force, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus où mettre la tête? Ce qu'on se dit, c'est toutes les pensées qui nous viennent, ou les paroles qui nous viennent lorsqu'on est accablés par les coups de la vie, par des trahisons, par beaucoup de choses, lorsque les choses ne se passent pas forcément comme on l'espérait. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui dans cette émission. J'aimerais qu'on parle des épreuves. Et j'aimerais dire à une personne que tu peux surmonter chaque épreuve qui te vient. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aucune épreuve, aucune tentation n'est au-dessus de tes forces. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission Voir Autrement. Je te dis à tout de suite. Hello, hello tout le monde. Je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Voir Autrement. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, fais-le maintenant. Active la cloche de notification et abonne-toi. Voilà. Pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne chaque semaine. Donc, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. J'aimerais encourager une personne qui passe par des moments difficiles et lui dire que tu peux surmonter cette épreuve devant laquelle tu fais face en ce moment. Tu peux surmonter chaque épreuve qui te vient. Tu en as la capacité. Tu en as la capacité. Surmonter une épreuve ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer, que tu n'auras pas envie de tout arrêter, que tu n'auras pas envie de tout arrêter. Surmonter une épreuve veut dire que, au-delà de tout ce que ça peut créer, tu sortiras victorieux, tu sortiras victorieuse. Et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Peu importe la douleur que tu ressens en ce moment, peu importe le coup que tu as reçu, tu peux gérer cette épreuve. Les épreuves arrivent pour ne pas, ne sont pas là pour nous détruire. Elles arrivent pour nous faire ressortir le champion, ou la championne qui sommeille en nous. Elles arrivent pour nous montrer que nous sommes en réalité très fortes, très fortes. Donc, l'épreuve que tu vis en ce moment, je suis si on n'est pas pour t'accabler. C'est vrai, je ne saurais imaginer ce que tu peux vivre en ce moment, toi qui me regardes aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que tu es capable et que tu peux t'en sortir. C'est ton histoire, c'est ton parcours. Et Dieu a un plan pour toi. Il a un plan. Je ne veux pas que tu te dises que le Seigneur t'a rejeté, que personne ne t'aime ou que tu ne sers à rien. Non, il faut refuser ce genre de pensée. Pourquoi? Parce que c'est ton histoire. Le Seigneur est en train d'écrire ton histoire. Si tu es censé, toi, être une personne d'impact, au travers de laquelle des personnes vont se reconnaître, une personne ressource, une personne modèle, il faudrait que tu puisses vivre des choses qui vont te permettre de pouvoir réellement comprendre les autres lorsque tu seras, lorsque tu sortiras de là. Le Seigneur va se servir de toi, de ton histoire, pour pouvoir encourager, pour pouvoir bénir, pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse t'aider. C'est que le Seigneur puisse t'aider à ton sortie, qu'il puisse te consoler, qu'il puisse te donner la conscience que tu es une personne importante, qu'il puisse se révéler à toi, que ce soit dans tes rêves, que ce soit au travers de personnes, ou même qu'il puisse te parler au travers de cette vidéo et te dire que tu es une personne importante. Tu as été choisi, il t'a choisi pour bénir des générations. Donc, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Il va te sortir de là, mais seulement, il faudrait que toi, à ton niveau, tu puisses t'en remettre à lui. Il faudrait que tu lui fasses confiance. Il faudrait que tu puisses, même quand tu pleures, pleurer sur lui. Pas pleurer de désespoir, au point de vouloir mettre fin à tes jours, au point de vouloir te retirer de tout. Mais il faudrait que tu puisses lui demander de te donner la force que tu n'as pas, le courage que tu n'as pas, pour que tu puisses te relever et t'en sortir. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là te fera du bien. Relève-toi. Relève-toi. Appuie-toi sur le Seigneur. Relève-toi. Et crois en ton avenir. Crois en ton avenir. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Parce que tu es encore en vie. Cette maladie ne finira pas avec toi. Ce chômage ne finira pas avec toi. Ce divorce ne finira pas avec toi. Cette relation conflictuelle et compliquée ne finira pas avec toi. Non, 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 non. Il y a encore beaucoup de choses que tu as accomplies sur cette paix. Beaucoup de personnes attendent ta révélation pour pouvoir, elles aussi, entrer dans leur destinée. Donc, tu es une personne ressource, une personne importante. Et sache que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il a des plans et des projets merveilleux pour toi. Seulement, il faudrait que tu lui parles et que tu lui poses des questions, que tu te confies à lui afin qu'il puisse te révéler réellement qui tu es et où est-ce qu'il veut aller avec toi. Donc, c'était Virginie Coffey. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Donc, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te prie, fais-le. Maintenant, active la cloche également. Partage et laisse-moi un commentaire également. Quelle est ton idée sur la question de comment surmonter les épreuves ? Dis-moi ce que tu penses que j'ai dit et tu peux renchérir, voilà. Donc, d'ici là, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi.